« Commence à te défaire de l'inutile, des accumulations nombreuses. Constate les conjonctures, les singularités des trous noirs, les emmêlements cosmiques, la fascination pour les mystères brûlés de l'intérieur par leurs secrets. » et a un sous-titre « Chant pour l'enfant qui revient ». C'est un livre que j'ai… c'est un projet de livre que j'ai commencé il y a trois, quatre ans, quatre ans, où j'ai commencé une suite poétique sur le mode de l'impératif. Alors, je me suis dit « Tiens, c'est intéressant, je vais poursuivre cette démarche-là ». Et j'ai composé 66 poèmes à l'impératif. L'idée de ce livre-là est venue… j'avais été invitée par opuscule à écrire une suite poétique. Et tout de suite m'est venue cette idée-là d'écrire à l'impératif. Et c'était sept poèmes. Et donc, à partir de là, j'ai dit, moi, je poursuis cette démarche d'écrire de cette manière-là parce que j'aimais l'urgence dans laquelle ça me mettait. Et je m'étais donné une contrainte en termes de… en termes de formes, à savoir, comme une fenêtre, donc les poèmes, chaque poème contenu dans un rectangle, douze lignes par poème. Ce qui m'a inspirée dans ce livre-là, c'est d'aller au plus près d'une propre urgence en moi, de certains souvenirs que j'ai réactualisés d'une façon que je dirais politique. Et aussi, ce qui m'a inspirée, c'est la situation de ce qu'on vit dans le monde, quand on pense aux frontières, quand on pense aussi à l'environnement, au climat et tout ça. Donc, c'est vraiment… ça m'a inspirée beaucoup de contenir ces éléments-là dans ce même projet. Il y a eu la rencontre… des rencontres de poètes en soi. Il y a eu des rencontres de livres aussi qui ont été très importantes pour moi. Beaucoup des auteurs féminines, tels que Virginia Woolf, tels que Marguerite Duras, Alejandra Pizarnik. Et aussi, il y a eu des rencontres par rapport à certains événements que j'ai vécu qui m'ont amenée à me sentir un peu plus dans le monde, que ce soit d'aller au marché de la poésie ou autres événements comme ceux-là. Va dans tes descendances, écarte tes batailles, fais-toi bousculer par les étoiles, ressent leurs pointes violentes. Elles dardent directement tes veines qui se remplissent de vifs éclats. Sous-titrage Société Radio-Canada